Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter de deux autres produits de la toute nouvelle collection de chez Too Faced Peaches & Cream. Nous allons parler du fond de teint Peach Perfect et du bronzer Sweetie Pie. Alors dans ma dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vue, sachez que je vous ai présenté la palette de fard à paupières de cette collection qui s'appelle la Just Peachy Matte. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets dans la petite barrette qui s'affiche ici et dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir un petit peu ce que je pense de cette palette parce qu'elle est vraiment très très jolie. Alors ça va faire maintenant quelques jours que j'ai reçu ces deux produits. Je vous avais dit aussi que j'avais commandé la poudre. Le problème c'est que la poudre, je l'ai reçue hier, lundi. Nous sommes mardi, la vidéo sort demain matin à 8h30. Donc voilà, je ne l'ai pas vraiment testée. Donc je ne voulais pas juste l'appliquer ce matin en vous disant tout va bien, c'est merveilleux alors que je ne l'ai pas vraiment essayé. Donc évidemment je vous ferai un retour supplémentaire sur cette poudre. Je ne vous ferai pas une vidéo dédiée à la poudre mais vous en entendrez reparler que ce soit dans une vidéo ou sur Instagram. Donc restez connectés si cette poudre vous intéresse parce que voilà, je vous ferai un petit retour par rapport à ça. Donc pour en revenir au fond de teint et au bronzer, je vous disais ça fait quasiment une semaine que je vais tester. Donc évidemment je vais vous dire tout ce que j'en pense. Je vais tout d'abord commencer par le fond de teint et ensuite je vous parlerai un petit peu du bronzer. Donc tout d'abord sachez que le fond de teint Peach Perfect est vendu sur le site de Sephora au prix de 37,50€ et il existe en 12 teintes. Donc moi vous allez le voir pendant la vidéo, j'ai appliqué la teinte Vanilla qui me correspond plutôt bien. Ça aurait été bien qu'elle soit un poil, tout petit poil plus foncé mais vraiment ça fait totalement l'affaire et il n'y a pas de soucis avec cette teinte là. Donc si vous avez un petit peu la même carnation que moi, sachez que Vanilla sera une teinte qui peut vous correspondre. Je vais tout d'abord vous lire la description de ce fond de teint Peach Perfect pour vous dire un petit peu ce qu'il nous promet. La formule matte exclusive au confort longue durée 14h de Peach Perfect est enrichie en pêche rafraîchissante et crème de figues sucrées. Une façon résolument moderne de porter un fond de teint matte, lisse, impeccable et confortable. Il ne brille pas sur les photos et vous offre une finition velours ultra douce. Sans huile, tenue 14h, contrôle du sébum, ne brille pas sur les photos, brillez en toute liberté. Et ils nous disent que ce fond de teint sera sans transfert et qu'il nous promet une couvrance moyenne. Voilà un petit peu ce que nous promet ce fond de teint. Donc je vais commencer évidemment par le packaging qui est tout à fait similaire évidemment au packaging de la palette que je vous ai présenté la dernière fois. Avec un dégradé de rose, vert, blanc, déliseré, doré. C'est mignon, c'est girly mais pas trop. Et pour le fond de teint en lui-même, donc exactement le même principe de dégradé avec le bouchon doré, une jolie pompe. Donc ça c'est vraiment super, j'adore les fonds de teint pompe. La teinte qui est indiquée ici et puis voilà c'est pareil. Comme pour l'emballage, c'est girly mais ça reste mignon. Pour ce qui est de l'application de ce fond de teint, donc vous allez voir les images, je me suis filmée ce matin en train de l'appliquer, un côté au Beauty Blender et un côté au pinceau. L'application est vraiment très très facile des deux côtés. Pour ce fond de teint, sachez que je préfère le Beauty Blender, je trouve que la matière se travaille plus vite à l'éponge qu'au pinceau. Au pinceau, ça fonctionne, je ne veux pas dire que ça ne fonctionne pas. Mais j'ai mis un peu plus de temps à travailler la matière, à ce que ce soit vraiment uniforme et super joli. Alors qu'au Beauty Blender, enfin à l'éponge, parce que ce n'est pas un Beauty Blender mais c'est une éponge EcoTools que j'utilise, ça va beaucoup plus vite et j'ai plus rapidement un rendu satisfaisant pour moi. Voilà. Donc vraiment au niveau de l'application, c'est très positif, ça s'applique très facilement et je n'ai rencontré aucun problème. La matière accroche bien à la peau. En même temps, ça ne sèche pas à 10 000 à l'heure donc on a vraiment le temps de construire, de travailler, d'obtenir le résultat que l'on désire. Au niveau de la couvrance, donc ils disent sur l'emballage qu'on a une couvrance moyenne. Je suis plutôt d'accord mais j'aurais tendance à dire une couvrance légère à moyenne. C'est-à-dire que si on n'en applique pas beaucoup, on peut avoir quelque chose vraiment de léger qui va venir bien unifier le teint mais qui ne va pas forcément camoufler toutes les rougeurs etc. Et si on construit un petit peu, on peut arriver à une couvrance moyenne. Moi c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, comme vous pouvez voir, mes rougeurs autour du nez ont disparu. Ça a plutôt bien couvert mes imperfections. Après si j'avais vraiment de très grosses rougeurs ou de très grosses imperfections, il aurait fallu que je vienne camoufler, apporter une correction supplémentaire avec un correcteur ou quelque chose de plus pigmenté. Mais moi qui n'ai pas de grosses imperfections, j'aime beaucoup la couvrance avec ce fond de teint. Je trouve vraiment que le rendu est très joli sur ma peau. De toute façon vous allez voir, je suis tombée amoureuse de ce fond de teint. J'ai pété tout le suspense de la vidéo. Je suis en train de me dire, Gabi, tu ne t'es pas assez extasiée dans la vidéo pour qu'elle comprenne à quel point ce fond de teint, je le trouve merveilleux. C'est vrai, pour l'instant je n'ai rien dit, je vous fais durer le petit suspense. Mais sachez que c'est un réel coup de foudre. Je continue la vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Donc bref, je vous ai dit, l'application facile, la couvrance légère à moyenne. Donc maintenant je vais vous parler du rendu. Au niveau du rendu, il dit qu'on a un rendu mat. Alors sachez que le fond de teint ne sèche pas tout tout de suite mat. Il va mettre quelques minutes à sécher et on n'est pas sur un total mat. Moi je trouve, personnellement, je trouve qu'on est sur un mat, un peu comme le Dior Skin dont je vous ai souvent parlé. C'est mat, mais il y a quand même une légère lumière qui va se dégager de la peau et qui va faire que le rendu, je trouve, est encore plus joli et très naturel en fait. Donc ça aussi, je valide totalement. Je trouve le rendu vraiment très 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 joli. Et au toucher, effectivement, au bout de quelques minutes, on a un toucher assez velouté. C'est pas non plus le toucher le plus velouté que j'ai eu. J'ai des fonds de teint comme par exemple Fenty qui sèche tellement mat que c'est vraiment... Voilà, on a la peau presque sèche en fait, j'ai envie de dire. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Mais là, au toucher, voilà, c'est velouté, mais il y a quand même un petit effet confortable en fait. Et ce fond de teint est ultra confortable. Ça va pas se figer et sécher comme par exemple. Je vous avais dit le Fenty ou le Super Save 24 heures de Maybelline. Effectivement, ils sont totalement mat et en plus, voilà, je trouve moi qu'on les sent un petit peu sur la peau. Celui-là, absolument pas. Et je pense que c'est lié au fait que je vous dis, voilà, ça soit velouté, mais un petit peu, on sent quand même qu'il y a un petit côté. C'est pas hydratant, mais pas totalement sec. Je m'égare un petit peu dans tous les sens, mais en gros, ce que je voulais vous dire, c'est que la texture est vraiment très réussie. Et que du coup, le fond de teint est très confortable. Il ne va pas assécher la peau, en tout cas, il n'assèche pas du tout la mienne. Et ce confort-là dure toute la journée. Mais, donc, voilà, c'est également extrêmement, extrêmement positif. Donc, que ce soit au niveau de l'application, de la couvrance, du rendu, du fini, sachez qu'il tient toutes ses promesses. Je vais maintenant vous parler de la tenue. Sachez que j'ai appliqué là, maintenant, au moment où je vous parle, ça fait 12 heures que je porte ce fond de teint. Je l'ai appliqué ce matin avant de partir. Et je rentre ce soir pour vous filmer la vidéo. Donc, je pense que vous aurez compris qu'au niveau de la tenue, je suis absolument bluffée. Pourquoi ? Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans ma vidéo où je teste le Dior Skin Undercover, je vous avais dit qu'en ce moment, ma peau, j'avais du mal à la gérer. Elle était assez capricieuse pour rester polie. Et que, quels que soient les fonds de teint que j'utilise en ce moment, c'était la galère. Même des fonds de teint qui fonctionnent à merveille sur moi depuis des mois. Là, ces derniers temps, vraiment, ça ne fonctionnait plus. J'avais toutes les zones de sécheresse autour de ma bouche qui étaient marquées. J'avais l'impression que la peau rejetait le fond de teint. J'avais du mal à contrôler mon excès de sébum sur toute ma zone T. Enfin, c'était vraiment pénible. Voilà. Et depuis que j'utilise ce fond de teint, tout ça est totalement terminé. J'ai mon teint qui reste impeccable. Du moment où je l'applique, à 7h30 du matin, jusqu'à 10h, 11h du soir. Sachant que je ne fais pas de retouches de la journée. Donc, évidemment, je vais zoomer pour vous montrer tout ça et pour que vous puissiez voir à quel point ce fond de teint a bien tenu. Donc, sachez que j'ai une peau mixte. Je vous le dis tout le temps, mais je répète pour ceux qui viennent d'arriver. J'ai la peau mixte. Donc, cette zone-là est une zone critique qui va beaucoup briller, en particulier entre mes sourcils, sur mes ailes du nez et sur mon menton. Sachez que sur mon menton, la matière bouge énormément. J'ai souvent plus de fond de teint le soir, en fait, sur mon menton, quand j'ai porté le fond de teint toute la journée, sans faire de retouches. Est-ce que j'ai besoin de mettre des mots sur ça ? Alors, j'ai un tout petit peu de sébum sur le front, mais sachant que ça fait 12h que je porte ce fond de teint, c'est assez merveilleux. Je n'ai aucune plaque, aucune démarcation, aucune zone de sécheresse qui est marquée par ce fond de teint. Que ce soit, je vous dis, à 7h du matin ou à 11h du soir, c'est exactement pareil. Le rendu est super beau, en fait. Je suis totalement conquise par ce fond de teint, en particulier par son joli rendu et par sa tenue que je trouve... Je ne sais pas. En fait, à chaque fois que je me regarde dans la glace au cours de la journée pour faire des petits check-up, je me dis, mais ce n'est pas possible. Je n'ai rien à faire, je n'ai rien à toucher parce que tout est en place et tout reste super joli. J'ai toujours mes rougeurs qui sont camouflées. Mais j'ai même du fond de teint sur mon menton. Le truc improbable ! Tout ça pour vous dire que je trouve ce fond de teint absolument génial. Alors vous me direz, peut-être que ma peau s'est dit bon allez, j'arrête mes conneries et à partir d'aujourd'hui je vais mieux. Mais en général, ce n'est pas trop comme ça que ça se passe. C'est le temps que ma peau se rétablit, se retrouve en équilibre. Ça prend quelques jours. Là vraiment, le changement de résultat avec ce fond de teint était radical. Donc je pense vraiment que ce n'est pas ma peau qui va bien du jour au lendemain. C'est que aussi ce fond de teint a une tenue incroyable. Voilà. Vraiment je suis je suis complètement bluffée. Donc non seulement il ne bouge pas et en plus il contrôle totalement l'excès de sébum. Mais si vous pouvez voir un petit peu mon front qui brille franchement c'est dérisoire. Je n'ai même pas besoin de faire une retouche alors que je l'ai appliqué à 7h30 du matin et qu'il est quasiment 8h du soir. Voilà ce que je peux vous dire. Et sachez que pour le côté sans transfert ce fond de teint il y a également ses promesses. Pendant la semaine là ça m'est arrivé entre midi et deux de prendre une serviette en papier et de la coller sur mon visage et il n'y avait absolument pas de matière sur la serviette. Donc voilà il est également sans transfert. C'est bizarre j'ai fini de tout vous expliquer mais c'est comme si j'avais encore envie de vous en parler comme s'il méritait encore plus d'éloges et d'amour. Mais non. Ça suffit Gabi. Je pense que vous avez compris. Je vais maintenant rapidement vous parler du bronzer donc il s'agit du Sweetie Pie qui est vendu au prix de 30€ chez Sephora. Sachez que ces deux produits récoltent énormément des loges sur les avis Sephora. Voilà je suis allée jeter un oeil et c'est très très positif. Donc je vous disais il est vendu au prix de 30€ toujours pareil petit emballage de la collection Too Faced toujours le même esprit et je crois que des 4 produits que j'ai c'est peut-être le packaging que je préfère je ne sais pas pourquoi ? Peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écriture il y a juste cette petite pêche avec marqué Sweetie Pie à l'intérieur voilà bref et donc à l'intérieur on a un joli miroir et on a le bronzer qui se présente comme ceci. Sachez que quand on le reçoit on a des irisés sur le bombé de la matière là sur le bombé du bronzer en un coup de pinceau ces irisés disparaissent et laissent place à cette texture là en fait. Donc je ne dirais pas que c'est totalement mat mais c'est absolument pas irisé pailleté ni quoi que ce soit. Alors qu'est-ce que je pense de ce bronzer ? Je vous ai également filmé l'application la pigmentation est très bonne c'est-à-dire que c'est pas trop pigmenté j'aime pas les bronzers trop trop pigmentés parce que ça va être je trouve un peu plus compliqué de construire quelque chose comment dire de diffus et de bien estomper avec un bronzer très très pigmenté j'aime bien quand c'est un entre deux j'avais un petit peu peur du côté rosé qu'on peut retrouver à l'intérieur sachez qu'il n'y a absolument pas d'effet rosé quand on l'applique après sur les joues je ne vous ai pas lu la description Gabi tu fais n'importe quoi offrez-vous la douceur de la pêche le petit plaisir d'été que tout le monde veut avoir le fond de alors ils ont dit ils ont marqué n'importe quoi sur le truc ils ont marqué le fond de teint effet bronzant sweetie pie non le bronzer sweetie pie se compose de quatre nuances qui s'intègrent facilement à votre peau et s'associent pour définir et aussi sculpter votre teint le résultat un teint éclatant de douceur et une finition parfaite sans aucun défaut enrichi en pêche rafraîchissante et crème de fiche sucrée ce bronzer est aussi agréable à toucher qu'à sentir donc c'est vrai je ne vous ai pas dit mais pour le fond de teint aussi il y a une petite odeur de pêche évidemment et pour le bronzer aussi il y a une odeur de pêche comme dans la palette et je pense comme dans tous les produits de cette gamme on va avoir cette odeur pêchue comme vous pouvez le voir sur les images en quelques coups de pinceau j'arrive quand même à construire quelque chose de joli à avoir un joli hâle en fait et à bien réchauffer mon teint la texture est très très facile à travailler ce sont ces textures vous savez qui se comme d'habitude qui fusionnent à la peau qui sont vraiment hyper agréables il n'y a absolument pas d'effet poudreux j'espère que vous pouvez le voir sur le swatch au niveau du rendu ce n'est pas un bronzer mat mais ce n'est pas un bronzer irisé lumineux qui va briller demi le feu ça a vraiment un rendu peau naturelle en fait et peau nue parce que ça va vraiment bien se fondre à la peau et il n'y a aucun effet de matière et je trouve que la teinte a vraiment un rendu très naturel je pense je pense je présume que c'est parce que voilà on a cette petite teinte rose à l'intérieur qui va un petit peu je ne sais pas correspondre avec la teinte de la peau je ne sais pas comment vous dire mais vraiment je trouve la teinte très jolie très réussie très naturelle le produit se travaille très bien la tenue est très bonne et c'est très 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 vous aurez compris c'est très positif jusque là vraiment moi les trois produits que j'ai testé j'ai hâte de tester la poudre mais j'en suis vraiment enchantée ravie en fait voilà je suis vraiment super contente je trouve que c'est une très très belle collection et qu'au niveau de la qualité des produits mais franchement ils ont tout donné les gars quoi voilà ce que je peux vous dire concernant ces deux produits j'espère que ça n'a pas été trop le fouillis ma vidéo et que je ne suis pas trop partie dans tous les sens alors maintenant la question c'est est-ce que vous avez testé vous ces produits et dites-moi si c'est le cas ce que vous en pensez en commentaire dites-moi si vous validez un petit peu ce que moi je pense et l'expérience que j'ai eu avec ces produits si vous aimez ou si vous n'aimez pas expliquez-moi ça en commentaire et si vous n'aimez pas expliquez-moi pourquoi voilà que les autres puissent un peu se référer aussi aux commentaires pour voir un petit peu différents avis par rapport au fond de teint et par rapport au bronzer aussi voilà j'arrête j'ai terminé j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu j'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie si c'est le cas pensez à liker cette vidéo comme ça je saurais qu'elle vous a plu et pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube dans ma prochaine vidéo je vous présente mes derniers achats make-up et j'ai fait quelques achats voire beaucoup d'achats on ne me changera pas en attendant dimanche évidemment je vous fais des milliards de bisous et je vous dis à très bientôt bye bye